Hey ! Bienvenue la Team Lactée dans ce téléshopping du jour ! Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter des éléments intéressants, des éléments naturels, des éléments qui pourront vous aider pour vous complémenter, pour renforcer un petit peu vos défenses ou tout simplement pour vous donner un petit coup de fouet ! Allons-y ! Oui, alors plus sérieusement, c'est une question qui revient régulièrement sur mes différents réseaux sociaux à pas de moi. Régulièrement, vous me demandez ce que vous pouvez prendre pour un peu stimuler vos défenses ou tout simplement vous donner un petit coup de fouet. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer ce que moi, je prends habituellement, dans mon cas à moi, attention, bien sûr, c'est totalement subjectif, c'est ce que moi, je prends, il n'y a rien de... il n'y a pas de données scientifiques, etc. C'est vraiment un partage d'expériences, une transmission, comme on aime les faire, d'expériences de mer à mer, comme ça. Donc surtout, déjà d'avance, si vous, vous avez d'autres astuces pour vous filer un petit coup de fouet naturel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bon, du coup, qu'est-ce que je prends quand j'ai besoin de me booster ? Quand je suis genre... En mode zombie, avec mes enfants. Oui, je fais très bien le mode zombie, on est d'accord, je fais des années d'expérience maintenant. Alors c'est très simple, commençons par le commencement. Moi, je prends, tout simplement, quand ça ne m'a pas hyper bien, je prends de l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors l'extrait de pépins de pamplemousse, ce truc, c'est un truc miracle. C'est simple, c'est votre couteau suisse en allaitement, parce qu'à la fois, ça va rebooster un petit peu les défensives militaires, etc. Ça donne un bon coup de fouet. Mais en plus de ça, en cas de mycose intracanalère, je vous remettrai la vidéo pour les mycoses intracanalères, d'ailleurs les deux. Mais en cas de mycoses intracanalères, c'est ce qui va permettre d'aider à détecter si déjà on a une mycose intracanalère. Je m'explique. Je vous renvoie quand même à la vidéo pour quelque chose d'un peu plus complet, mais vite fait, je m'explique. L'extrait de pépins de pamplemousse, vous en prenez 15 gouttes 3 fois par jour. Si vous avez un doute quand tu as une mycose intracanalère, ça va atténuer la douleur. Alors attention, ce n'est pas le traitement de fond. Le traitement de fond pour une mycose intracanalère, il est uniquement sur ordonnance. Donc bien sûr, on va consulter son ou sa professionnelle de santé qui est formée en lactation humaine et en allaitement maternel. Et il nous fournira le bon traitement, d'accord ? Mais effectivement, dans un premier temps, pour identifier, savoir si c'est ça ou pas, et atténuer un petit peu la douleur en attendant qu'on ait rendez-vous, l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est hyper efficace et ça fait vachement bien. Et sérieusement, je vous en parle d'expérience. Parce que alors, je préférerais mille fois revivre mes contractions que de me rechopper une mycose intracanalère. C'est juste horrible ! Bon, toute blague mise à part, bien sûr, revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que j'utilise d'autre ? Eh bien, quand j'ai besoin d'un petit coup de fouet comme ça, je peux utiliser de la vitamine D. Donc la vitamine D, je prends de la vitamine D3 qui, pour moi, est végane. Je prends vraiment une vitamine D où il n'y a pas de lactose dedans, tout simplement parce que c'est une vitamine D qui sert à toute la famille et qu'à l'heure actuelle, mes enfants sont... En tout cas, on essaie d'éliminer au maximum le lactose, voilà, pour différentes raisons. Je vous ai déjà parlé sur mes différents réseaux sociaux. Si vous ne savez pas, eh bien, suivez-moi. Voilà, c'est comme ça, c'est dit, c'est placé. Donc, effectivement, on a une vitamine D qui est sans lactose, une goutte par personne et par jour. Donc ça, c'est aussi ce que je peux prendre, effectivement. Mais ça fait du bien, tout simplement, pour les défenses immunitaires, pour le soleil qu'on ne voit pas toujours régulièrement, voilà. Donc la vitamine D fait partie des petites choses aussi que j'utilise, tout simplement, quand j'ai besoin d'un petit coup de fouet. Autre élément que j'utilise, le magnésium. Alors, le magnésium, c'est pas mal aussi, que ce soit pour des articulations aussi, on le sait toutes, quand on a été en mode cachalot, et qu'on avait des petits étirements dans les ligaments, n'est-ce pas ? Je vous l'imagine au passage. Hop ! C'est l'enfance en vous, pardon, excusez-moi. Donc, effectivement, quand on a été enceinte, on a pu avoir du magnésium pour, effectivement, jouer un peu sur les ligaments. Donc, le magnésium, c'est à la fois bien pour nous physiquement, d'un point de vue physique. Mais le magnésium, il joue aussi sur là, le mental, d'accord ? Donc, quand on a envie de, comme ça, étrangler nos enfants, non, ne le faites pas, s'il vous plaît. Quand on a envie un petit peu comme ça, de, on n'en peut plus, on rigole, comme ça. Surtout dans cette période, le confinement, que nous vivons tous, plus ou moins bien. J'espère que vous la vivez bien. On ne peut pas dire que notre état de santé mentale soit forcément là, quoi. Je ne sais pas vous, mais... Donc, du coup, ben, magnésium, quoi. Allez-y, c'est maintenant ou jamais. Faites une cure de magnésium. J'ai envie de vous dire, voilà, parce que psychologiquement, ça joue. La vitamine B6, ça aide aussi. Donc, ben, voilà, magnésium, j'en prends aussi. Parce que mes nuits ne sont pas forcément très calmes. J'en ai non plus. Puis, comme je passe mes nuits comme ça, en co-allaitement, j'ai un peu mal partout. Non, mais c'est bien d'aller. Sinon, les autres produits que j'utilise, vous l'avez remarqué, à la petite miniature qui vient de passer, n'est-ce pas ? Cette petite transition digne d'un téléshopping des grandes chaînes, voilà, n'est-ce pas ? Eh bien, j'utilise, alors, attention, oui, je sais, roulement de tambour. J'utilise de la spiruline. Voilà, c'est dit. Lâchez-vous dans les commentaires. Oui, je sais, je sais que la spiruline prête à débat, puisque il y a ceux qui disent que, effectivement, la spiruline n'est pas à prendre en cas d'allaitement. Pourquoi ? Parce que la spiruline, en plus de faire du bien, elle a tendance à détoxifier aussi le corps. Ce qui fait que les toxines se retrouvent dans le sang, le lait étant synthétisé à partir du sang, un, voilà, ça se retrouve aussi dans le lait. Donc, il y a ceux qui disent qu'il faut vraiment proscrire la spiruline quand on est à lait, et puis ceux qui disent rien, et puis il y a moi qui ai fait un mixte un peu des deux, et j'ai décidé tout simplement de prendre de la spiruline, parce que vraiment, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. J'ai décidé de la prendre tout simplement par petite cure d'une semaine. Voilà. En général, quand je prends de la spiruline, c'est sur une semaine maximum 15 jours, parce que je ne suis pas très très bien placée. Voilà, je suis un peu comme ça, vous voyez, un peu comme ça, le cure en trop de chaises. Voilà. Donc, j'ai décidé par moi-même, pour moi-même, et de moi-même, de mon propre chef à moi, même si on est plusieurs là-dedans, c'est quand même moi qui filme par décider. Eh bien, j'ai tout simplement décidé de faire des petites cures, voilà, de spiruline quand vraiment j'en ai besoin. J'ai une petite cure d'une semaine à raison d'une cuillère à café par jour dans mon yaourt, qui du coup prend une couleur de yaourt un peu d'extraterrestre. Mais bon, oui, parce que la spiruline, ça colore, ça peut être bleu, vert. Et faites attention à choisir, par contre, de la spiruline française. Ça existe, il y en a, on peut en acheter, il y a des spirulines françaises. Donc, faites bien attention à prendre de la spiruline française. C'est mon petit conseil du jour, en plus, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour d'à peu près tout ce que j'utilise quand vraiment j'ai besoin de me booster moi, de booster un peu mes défenses. En parlant de booster ces défenses immunitaires, si jamais vous voulez le même type de vidéo pour savoir ce que je prends quand je suis malade, malade d'un bon gros rhume, vous savez, celui qui vous cloue un peu sous la couette, là, une tête comme ça, une gosse comme ça. Alors, non, non, oui, je sais, c'est proche des symptômes du coronavirus, mais je ne parlais pas du coronavirus. Je parlais bien juste du petit, du bon gros rhume, d'ailleurs, hivernal qu'on a à peu près tous les ans, d'accord ? Hormis l'effet d'actualité. Si ça vous branche de savoir ce que je prends pour me rebooster et pour que ça passe relativement vite, parce que finalement, ça passe relativement vite dans ces cas-là, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça, je vous ferai le même type de vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise quand, eh bien, je suis tout simplement enrhumée, allons nous dire. Bon, sur ce, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, bien sûr, évidemment, évidemment, je veux dire, d'un point de vue santé et pour me redonner un petit coup de fouet, vous voyez, comme ça, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Ça participe, vous voyez, ce genre de petit truc comme ça, ça booste comme ça le système immunitaire. Ah, si, 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 le pouce bleu booste le système immunitaire. Et alors, ce qui booste aussi pas mal le système immunitaire, eh bien, c'est les commentaires. Les commentaires aussi, c'est pas mal. Ça, ça joue plus sur le moral, vous voyez, c'est plus un truc, c'est un peu comme le magnésium, vous voyez, ça joue plus sur le psychologique. Mais c'est pas mal aussi. Puis, alors, un truc aussi qui est pas mal aussi, dans ces cas-là, eh bien, c'est l'abonnement. Voilà, l'abonnement. Alors là, l'abonnement, on est en haut de l'échelle du coup de fouet, vous voyez, qui rebooste vraiment l'abonnement. Surtout si en plus vous êtes nouveau, ben voilà, vraiment, n'hésitez pas parce qu'en plus de ça, ça va me faire du bien à moi, mais ça va vous faire du bien à vous, vous allez voir. Si, 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 je vous assure, on va être dans un bon truc un peu win-win comme ça, vous voyez, un peu gagnant. On va se booster comme ça les uns les autres. Ouais, on est sur un, finalement, on est sur un système interne de défense immunitaire et de coup de fouet, je pense. Je pense qu'il faut que j'arrête mes divagations, je vais trop loin, là, je vais trop loin. Bon, ce sera compris, en tout cas. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et très en forme. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501